Quels sont les causes de ce problème? En fait, le doigt à gâchette est causé par un conflit mécanique entre les tendons fléchisseurs du doigt et le canal dans lequel les tendons doivent glisser librement pour permettre aux doigts de fonctionner normalement. Il y a un problème qui est lié au fait que ces tendons s'épaississent avec l'âge ou avec certaines maladies comme le diabète, l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, l'amyloïdose, entre autres. Et les tendons devenant trop gros ne peuvent plus coulisser librement et donc ils accrochent littéralement à l'entrée du tunnel. Et c'est ça qui cause le déclic que les gens décrivent au début. Et au fur et à mesure que le phénomène progresse, le doigt reste vraiment pris en flexion car le tendon est trop gros et donc il ne passe pas dans le tunnel dans lequel il devrait glisser. Comment se fait le diagnostic et quels tests peuvent le confirmer? En fait, le diagnostic se fait sur base de l'interrogatoire. Les patients expliquent cette difficulté qu'ils ont à ouvrir la main. Ils vous expliquent que le doigt reste pris en flexion. Alors, l'histoire est assez typique. Et naturellement, ensuite, c'est l'examen clinique. Il y a une certaine sensibilité à la palpation quand on va aller toucher le trajet du tendon fléchisseur. On va souvent ressentir un certain déclic lors de la mobilisation du doigt. Et puis, dans les cas sévères, on va carrément observer que le doigt reste bloqué. Lors des efforts de flexion et d'extension de la main. Donc, le diagnostic est assez facile. Encore une fois, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique de la main. Maintenant, est-il absolument nécessaire de traiter le doigt à ressaut? En fait, il n'y a pas de danger à ne pas traiter le doigt à gâchette ou le doigt à ressaut. Par contre, des séquelles peuvent s'installer. En particulier, une raideur permanente du doigt. Car les articulations sont faites pour bouger dans leur pleine amplitude. Et un blocage mécanique au niveau d'un tendon peut enrayer ce phénomène-là et donc générer de la raideur. Alors, il est important de traiter le doigt à gâchette, mais aussi pour améliorer la fonction de la main. Car il est évidemment important de pouvoir serrer adéquatement ou ouvrir la main dans l'usage quotidien. Sous-titrage ST' 501